Bonsoir, j'espère que vous êtes tous très bien, on se retrouve pour la suite des aventures de Josée, la 20ème étape du Tour de France, s'il n'y a pas souri aux Français aujourd'hui, j'oublie, on a Philippe, s'est fait lâcher, on verra ça, tout de suite après, une étape qui a été raccourcie suite aux intempéries, une étape qui devait faire environ 130 km, qui ont fait plus que 59,5, on part toujours d'Alberville jusqu'à Val Thorens, mon avis, Furky un peu pompon d'une grande nationale, mais qui avait été fait pour les Jeux Olympiques, du coup c'est le profit que je vous parle, voilà, 24 km avant la montée, avant d'arriver à Moutier, et qui a commencé la montée de Val Thorens, c'est une montée à environ 6% de moyenne, le profil s'affichera de la montée, et de 33 km, c'est fait long, c'est pour ça que sur catégorie, parce qu'autrement les pourcentages ne font pas que ce soit un color catégorie, s'il n'aurait fait que 10 ou 6 km, enfin moins de 15 km, voilà, c'est pour le profil, on découvre tout de suite le film de l'étape, on ne va pas perdre de temps pour pouvoir parler un peu plus de l'étape après, et de tout ce qui est autour, donc, Kino, après une tentative, là, c'était Bonifacio, il me semble, là, elle va marcher, emmenée par Mademus Kornielsen, le sprinter, qui devait de plus en plus grimpeur, comme un certain Laurent Jalimbert, qui est en train, lui aussi, de s'améliorer en montagne, voilà, il tente une échappée, celui de Dillenton, celui qui s'est imposé à la planche des Belfi, Rui Kochtat-Bethiol, Kevin Van Madsen, et Lilian Calmejean, voilà, Alberto Bethiol, pour le prénom, voilà, pour ceux qui vont faire partie de l'échappée, mais au kilomètre 7, un groupe de 23 coureurs, en contre-attaque, avec notamment Elia Viviani, c'est pour pas, avec les délais, on ne savait pas, au début, c'était resté comme c'était pensé à 10%, de plus que le vainqueur, le temps, maintenant, c'est passé à 25 contre la montre individuelle, ça a été fait par l'organisation, voilà, pour, car l'étape a été raccourcie, ça n'avait jamais été eu dans l'histoire du tour, donc c'est pour ça, voilà, un groupe de 23 coureurs en contre-attaque, avec Elia Viviani, Galopin, Sébastien Rechenbach, Tony, on va le prendre le nom, Stephen Cummings, Nicolas Roche, Pierre-Luc Perrichon, encore une heure, Zacharine, très bon tour de France, pour Perrichon, qui a appris beaucoup les échappés, qui a bien tenu en montagne, qui a fait preuve de combatibilité sur ce tour de France, un coureur très combatif, donc voilà, la jonction, elle va être faite au kilomètre 19, Thomas de Reims et Etienne Wellens vont être, vont, vont, ont tenté, mais ils sont restés intercalés au kilomètre 22, et vont se faire reprendre par le peloton, Thurgis et Pierre-Luc Perrichon sortent du groupe d'échappés, Thurgis va lâcher, mais Vishen Zonibali et Zacharine font la jonction avec Pierre-Luc Perrichon, avant que Perrichon soit lâché, et que, et que Michael Woods et Tony Gallopin font plus faire la jonction entre, avec le groupe de tête, Pierre-Luc Perrichon, au kilomètre 30,5, ça soit au kilomètre 34, Pierre-Luc Perrichon va faire la jonction, c'était au kilomètre 28, Thurgis s'est fait lâcher, et au kilomètre 27, que Perrichon est sorti, si je ne l'ai pas dit, voilà, kilomètre 32, c'est Omar, kilomètre 32, pardon, Pierre-Luc Perrichon, et kilomètre 34, c'est Omar Praudé qui va faire la jonction avec la tête de la course, qui supporte au kilomètre 44, lui, il va être lâché par le groupe maillot jaune, joué en infilip, ainsi qu'on va amarder, presque en même temps distancé aussi du groupe maillot jaune, kilomètre 46, attaque de Vishen Zonibali dans le groupe de tête, enfin attaque, il a lâché tout le monde sans se mettre en danseuse, c'est par sa puissance, kilomètre 47, le requin de médecine à 34 ans, toujours aussi fort, ou presque, on le retrouve dans sa forme, sur cette étape, kilomètre 51, attaque de Simon Yetz, suivi d'une attaque de Quintana, maintenant dans sa roue, Bargui et les marques solaires, Nibali est seul en tête, et Simon Yetz, lui, il va être distancé du groupe maillot jaune, bonne nouvelle pour Romain Bardet qui stressait pour pouvoir regarder son maillot à poids, au kilomètre 59,5, donc à la fin, c'est Nibali, avec une échappée qui aura eu 2 minutes 30 maximum d'avance environ, et qui aura été au bout, 36,9 km heure pour la première heure, on a vu une Jumbo Visma qui a roulé, ça c'est intéressant, ça a roulé fort malgré que ça n'a pas beaucoup écremé, mais c'était impressionnant à voir, par contre, Ineos a roulé, mais pas trop, pas trop à son habitude qu'on voit souvent quand il a le maillot jaune, rouler pour empêcher certaines équipes d'attaquer, mais aussi ne laisser aucune chance aux autres de pouvoir tenir avec eux, voilà. C'était la plus petite étape en ligne du Tour de France au XXIe siècle, dépassant ainsi les 66 km entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Larissou-Nant-Col-du-Porté, lors de la 17ème étape de l'année 2018, l'édition 2018, mais pas la plus petite de l'histoire du Tour de France, c'était une étape en ligne entre Bagnères-de-Luchon, encore une fois, et Super Bagnères en 1971, disputé sur 19 km, et remporté par José Manuel Fuente, ou José Manuel Fuente, si on le prononce à la portée, à mon avis ça doit être en espagnol, donc à l'espagnol. Donc c'était intéressant à voir, il y a eu du suspense, malgré on est malheureux pour Julien Laphilippe, Thibaut Pinot n'était pas là, il aurait pu sûrement tenir, il aurait été là. Donc voilà, grand coup de chapeau à ces messieurs, à Thibaut Pinot, à Julien Laphilippe, encore merci à eux de nous avoir fait vibrer pendant 15 jours, merci Romain Bardet, ces derniers jours qu'il nous a fait vibrer, ça sera notre lot de consolation, avec un maillot à poids à Paris, comme depuis 3 ans, et Warren Barguil intègre le top 10, grâce à que Richie Porte a lâché, grâce à cause pour Richie Porte, grâce pour Warren Barguil, merci à lui aussi, merci à nos coureurs français qui nous ont fait vibrer, même ceux qu'on n'a pas trop entendu, comme Pierre-Luc Perréchon, qui nous a fait quand même assez vibrer, Stéphane Roseto aussi, il faut l'avouer, sur ses baroux d'honneur, sur les étapes de plat, ou encore notre ami de la Wanti Goubert, c'est avec l'intime, Juan Alfredo, malgré ses coups de gueulée, excusez-moi pour le mot, un peu grossi, voilà, merci à lui, d'ailleurs, on va voir le classement de l'étape, tout de suite, avec victoire de Vincenzo Nibali, aujourd'hui, bravo champion, bravo Vincenzo, chapeau à lui, je suis content pour lui qu'il s'est imposé, voilà, on retrouve le vrai Vincenzo Nibali, j'étais content que ça soit lui, et pas quelqu'un d'autre, autrement, si ça aurait été quelqu'un d'autre, un français, mais franchement, chapeau à lui, je suis content pour lui, en 1h51, 53 secondes, voilà, c'est assez court comme étape, pas de quoi s'embêter, Alejandro Valverde, deuxième, troisième, Michael Landa, voilà, deux Espagnols, trois Colombiens dans le top 10, deux Néerlandais, un Allemand, un Britannique, Galois et un Italien, je vous laisse voir le détail, j'ai mis un peu dans le désordre, mais bon, voilà, les portants de maillot avec, du coup, malheureusement pour Julien Laphilippe, qui n'a pas pu récupérer son maillot jaune, Bernal se rend jaune demain, il va sans doute remporter le Tour de France, à moins qu'il lui arrive un souci technique, ce qu'on ne va pas lui souhaiter, on lui souhaite bonne chance, Peter, ça y est, lui aussi, c'est toujours pareil pour le maillot vert, c'est mathématiquement fait, mais on n'est pas à l'abri d'un problème technique, ou d'une blessure, pareil pour Romain Bardet, ou encore Bernal pour le maillot blanc, la Movistar, meilleure équipe, ça c'est sûr, on ne pourra pas, à moins que toute l'équipe soit malade, et elle est obligée d'abandonner, Nibali, de sa rouge demain, c'est sûr et certain, même pour s'il fait un maître d'étape, il l'aura sur son dos, voilà, et donc le classement général, qui sera le même pour le top 10, à l'issue de ce Tour de France, à moins qu'il y ait une défaillance, un problème technique, ou une blessure, avec Egan Bernal en jaune, devant Yaren Thomas à une minute 11, et Steven Krojvac, une 31, deux Français dans le top 10, merci à eux, la junior, la FCP, et Warren Bargui, j'aurais pas cru que Bargui sonne en top 10, au début de ce Tour, mais vous voyez, comme quoi, il y a noté, trois Colombiens dans le top 10, merci à tous, on se retrouve demain, pour la suite des aventures de José, normalement, il ne pourrait pas avoir, deux victoires françaises, à moins que les streamteurs, se fassent piéger demain, par des barouleurs, enfin, on l'espère, que ce sera le cas, s'il y a un Français dans l'échappée, mais, il n'y a pas de chance, franchement, autrement, ce sera bien abusé, bien rêvé, ça m'a rappelé Thomas Veuclair, en 2011, 8 ans avant, mais peut-être que, Julien n'avait pas de coéquipiers à Montagne, à part Henrik Mas, voilà, donc, c'est peut-être ça, il s'est peut-être trop fatigué, à cause de ça, et puis, il n'est pas un pur grimpeur, Thibaut Pinot, n'a pas eu de chance, mais, on espère que ce sera pour l'année prochaine, on attendra peut-être 35 ans, en tout cas, je vous dis, quichez le palier à la prochaine, et on se retrouve demain pour la suite des aventures de José, salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501